Yo, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas allé en Allemagne à la Gamescom, mais j'ai des envoyés spéciaux qui vont nous parler notamment du gameplay. Et pour parler du gameplay de FIFA et de PES, j'ai demandé à mon ami Fatal Boss qui a une chaîne YouTube. Salut mon Fatal. Salut mon Lulu, salut à tous. Qui est allé aujourd'hui à la Gamescom. Là, tu en reviens, c'est tout frais. Tu viens de rentrer chez toi. Exactement, ça fait une demi-heure que je suis à la maison. Voilà, le temps de manger un petit sandwich et c'est parti. Et tu as pu donc tester FIFA 20 et tu as pu tester PES 2020, c'est ça ? Exactement, j'ai fait deux matchs sur FIFA normal, un match en Volta et après sur PES entre 10 et 12 matchs. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que Fatal a une chaîne YouTube PES. Donc, c'est on va dire quand même un expert PES, on ne va pas se mentir. Tous les jeudis, vidéos, infos. Mais aujourd'hui, je lui ai demandé personnellement d'aller tester FIFA et de me dire vraiment et de nous dire objectivement, comme je le fais d'habitude, ce qu'il en avait vraiment pensé sans a priori, sans langue de bois et sans critiquer parce que c'est le jeu concurrent. On va peut-être parler de PES en premier. Alors, PES, déjà, simplement, rapidement, le gameplay, tu es d'accord que ce n'est pas le même gameplay que la démo ? Ça, on est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Il y a des changements assez notables entre les deux versions. Alors, on est d'accord aussi que le gameplay de la démo n'est pas super convaincant. Il est bien, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Ça, tu es d'accord aussi avec moi ? Il y a eu quelques problèmes, en effet, dans la démo. Il y a des points intéressants, mais les problèmes, notamment de la défense, ils sont clairs. Après, on attendait tous une correction pour cette version-là ou potentiellement pour une version finale. Avec ce que tu as joué à la Gamescom, déjà, globalement, est-ce que pour toi, le gameplay est mieux que la démo ? Ou c'est à peu près le niveau équivalent ? Pour moi, c'est un niveau assez équivalent, mais par contre, il y a des points qui sont devenus bien plus positifs et d'autres qui sont devenus plus négatifs. Par exemple, sur moi, la démo, j'avais adoré le nouveau système de passes. C'est-à-dire que ce soit moins assisté, etc., que tu veux faire une passe d'un joueur d'un mauvais pied et qui a une mauvaise note, ça se ressent. Là, ça a été un peu gommé. Ça a été un peu gommé dans cette version Gamescom. C'est-à-dire que tu as un peu moins de déchets dans les passes. Par contre, ça reste quand même intéressant parce que le ping-pong et les L1 triangles tout le temps, je pense que pour cette année, c'est fini. Donc ça, ça reste positif, mais moins positif que dans la démo. Ça, c'est clair. Moi, ce n'était pas un truc que j'avais vraiment aimé dans la démo parce que ce qui me dérangeait, c'est que même avec des très bons joueurs, ils arrivaient à louper des passes faciles. Là, tu me dis que ça a été corrigé. Pour moi, personnellement, pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, corriger pour que ce soit un peu plus accessible, c'est bien. Je l'ai vu aussi à la Gamescom. Il y a beaucoup de gens qui essayent le jeu. C'est vrai qu'il est un peu plus accessible maintenant. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour le grand public. Ça va en faire râler certains, mais d'accord. OK. Donc au niveau des passes, très important. Au niveau de l'assistance générale en attaque et du coup aussi des passes. Donc tu dis que ça, mais je trouve que dans la démo, c'est très facile de louper des frappes et tout. Est-ce que tu as trouvé que c'était la même chose ou ils avaient changé ça ? Non, j'ai trouvé malheureusement que… Alors les tirs, il y a vraiment une grosse différence entre un tir de 20-25 mètres et le tir dans la surface. Je trouve que le tir dans la surface, il est plutôt assisté en termes de finition, les lobes qui rentrent bien, etc. Par contre, en dehors de la surface, c'est dommage. C'est très, très difficile de marquer, je trouve. Encore plus dans cette version Gamescom que dans la démo. D'accord. Dans la démo, je trouvais que c'était… Le point où je suis rentré avec le Wulat Piscosta sur le pied gauche, les grosses frappes, celle-là, elle rentrait bien moins bien sur cette version Gamescom. D'accord. Donc, tir de loin, plus dur, d'accord. Ouais, plus assisté, quoi. Enfin, moins assisté, pardon. Ouais. Au niveau de la défense, chose que moi… On ne va pas reparler de ma vidéo, mais tu as fait beaucoup parler. Est-ce que tu trouves que ça a été corrigé, changé ou c'est pareil ? Donc, sur la défense, alors en fait, voilà, on a un côté qui s'est amélioré au niveau de la dimension physique, dans les duels, etc. Ce que je trouvais déjà dans la démo très positive, notamment dans les duels aériens, là, on le ressent plus dans les duels au sol. Les défenseurs sortent un peu moins d'eux-mêmes. Donc, voilà, tout ça, c'est très intéressant. Par contre, ça peut être à double tranchant, quoi. Parce que si tu n'arrives pas bien à gérer ton pressing, etc., ça peut être très, très difficile, très rapidement pour des joueurs qui ne s'y connaissent pas forcément. Oui, mais tant mieux. Alors, en fait, ça veut dire que tous ceux qui disaient que ma vidéo défense, c'était n'importe quoi, ça a quand même été corrigé. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, les amis, mais c'est quand même que c'était réel, vu que là, c'est moins assisté. Donc, l'assistance était un problème, vu que ça a été corrigé. Et après, tu dis, ceux qui vont mal défendre, ils vont être en galère. C'est normal, moi, je suis désolé, tant mieux. D'accord, donc ça, plutôt content. Au niveau du physique, ça me fait penser à la version E3, où là, tu sentais vraiment, vraiment les impacts physiques beaucoup plus que sur la démo. Le problème, c'est que ça a engendré beaucoup de contre-favorables. Est-ce que tu as noté beaucoup de contre-favorables ou pas plus que sur la démo ? Non, pas plus que sur la démo, pas plus que sur la démo. Ça, c'était assez correct. Ils ont peut-être trouvé le bon équilibre, du coup. Peut-être. Après, il y a deux points. Alors, voilà, là, on est quand même sur pas mal de points positifs. Mais il y a deux points négatifs, pour moi, qui sont ressortis aussi dans cette démo. Alors, le premier, c'est tout. Enfin, dans la démo et dans la version Gamescom, pardon. Tes défenseurs, tu as l'impression que c'est des joueurs de district quand il s'agit de relance. D'accord. Alors, je ne dis pas dans la qualité de la passe, mais dans le timing, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, la situation typique, il y a un corner, l'attaquant fait la tête, ça arrive sur ton défenseur, tu es dans des 16 mètres, tu bourrines le bouton carré pour dégager. Et en fait, ton défenseur, il doit faire trois touches de balle. Ouais, ça, c'est pénible. Et ça, c'est malheureusement encore présent. Et le deuxième, c'est un peu ce tir, pour être gentil, dans les roubignols. Je ne sais pas si tu vois dans la démo, c'est en France. Et c'est encore très présent. On a l'impression que c'est une nouveauté et que, du coup, ce qui est bien, quoi. Mais en fait, ils ont vraiment, je trouve, ils ont trop forcé pour faire voir que c'était là. Du coup, c'est trop présent. Exactement, ouais. Et moi, ça, je trouve que c'est parfait, par exemple, pour du offline, de l'immersion. Mais en compétition, si ton joueur se prend un ballon dans les coucougnettes et qu'il est arrêté, il est au sol, il ne peut plus jouer, ça fausse un peu la compétition, vu que c'est de l'aléatoire. Donc ça, ça me pose un petit peu de problème. Ça, je pense que ça aura le temps d'être corrigé encore. Exactement. Je te rejoins vraiment là-dessus. L'animation, elle est belle, elle est bien faite et tout ça. Il n'y a vraiment pas de question, mais c'est un peu trop présent. Mais je pense que ça sera rapidement patché. Ouais, du coup, on n'est quand même pas sur une révolution par rapport à la démo. L'arbitrage, tu avais commencé que ça a été corrigé. Tu as trouvé que c'était corrigé ? Ouais, alors là-dessus, je dois dire que pour moi, ça n'a pas été fort... Moi, j'étais un des partisans. Je trouvais l'arbitrage plutôt positif, en fait, sur cette démo. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints, mais moi, je trouvais qu'en fait, quand on envoie un joueur au pressing avec carré... Ouais, c'est normal aussi. Ouais, je suis d'accord. ...qui fasse des fautes parce que tu ne le maîtrises pas. Tu vois, tu ne le maîtrises pas. Toujours le même problème de l'assistance, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc ça, je trouvais ça plutôt normal, je trouvais ça plutôt bien, mais ça, ça a été corrigé. Pas complètement, c'est encore présent, donc c'est bien, mais ça a été corrigé, donc pour moi, malheureusement, voilà, ça a été corrigé. Par contre, il y a un autre point qui n'est pas forcément bon et qui devra être corrigé, je l'espère, ce sont les fautes offensives. Tu vois, tu as un duel attaquant-défenseur. Ouais. Parfois, tu ne sais pas pourquoi l'arbitrissif, tu as fait une faute offensive, alors que toi, tu étais là, tu étais en train de dribbler. Oui, 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 c'est pas beau. Ouais, tu ne peux rien faire, en fait, c'est aléatoire. Ouais, là, c'est de l'aléatoire. Il faudra des corrections, ça, c'est sûr, mais après, ça reste quand même très agréable, ça reste simulation, pour reprendre un peu tes mots, tu es récompensé si tu t'appliques. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant, notamment dans le jeu de passe, le ping-pong et le triangle, c'est fini. Donc, plutôt du positif pour PS, je vais demander un truc très dur, de me mettre une note sur le gameplay que tu as testé à la Gamescom, une note sur 20. C'est totalement subjectif, c'est ton avis, c'est juste pour qu'on ait un point de comparaison avec FIFA 20 que tu vas nous parler juste après. Rapidement. J'ai 14. 14 pour PES ? OK. On va parler maintenant de FIFA 20. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, parce que vraiment, FIFA 18, FIFA 19, en termes de gameplay, c'était une horreur sans nom. Peut-être les pires choses qui ont été faites sur un jeu de foot. Déjà, au niveau Volta, qu'est-ce que tu as pensé ? Déjà, donc là, c'est pas FIFA, c'est vraiment FIFA Street, le Volta. Moi, je veux savoir surtout, est-ce que tu as pris du plaisir ? Est-ce que c'était plaisant à jouer ? Carrément, c'est du kiff total. Je veux dire, tu t'amuses vraiment avec Volta. Moi, je vois ça comme un mode où tu peux faire des soirées entre potes, etc., jouer à ça. Après, moi, c'est la Gamescom, les skills, tu le sais, l'année dernière, j'ai pu jouer à FIFA à part là en fin de saison, parce qu'il était gratuit sur e-access, j'ai fait quelques matchs. Mais je ne connaissais plus tous les skills de FIFA, donc forcément, en mode Volta, tu ne connais plus tous les skills. Mais ouais, c'est super plaisant. Et du coup, maintenant, on va parler du gameplay de FIFA 20, version Gamescom. Attention, il faut préciser, là, on n'est que sur version Gamescom. Les jeux peuvent changer. Première fois que tu mettais la main, vraiment, sur FIFA 20, qu'est-ce que tu en as pensé, déjà ? Alors, la première chose qui choque complètement par rapport au 18 ou au 19, c'est la vitesse du jeu. Je veux dire, c'est lent, presque trop lent, mais c'est lent. C'est beau à voir sur une lenteur comme ça. Et vous voyez, les amis, c'est très important ce que vient de dire notre ami, c'est que quand vous regardez du gameplay, on a l'impression que c'est rapide. Mais je vous assure que manette en main, tu es d'accord avec moi ? C'est super lent. Voilà, pour construire, il faut vraiment chercher à construire de ce que je me rappelle à l'E3 en tout cas. C'est là où on est, de toute façon, je pense là sur FIFA, il y a deux points qui sont très positifs. Le premier, c'est ce jeu de passe lent posé. Et le deuxième, c'est le réalisme dans les gestes techniques des joueurs, au niveau de l'animation qui est plutôt normalement face gardé de Konami. Là, pour cette fois-ci, j'ai trouvé ça de la part de FIFA plutôt positif. Par contre, moi, maintenant, j'ai retrouvé aussi ce qui m'a fait fuir un peu de FIFA sur le 17 et sur le 18 notamment. C'est un peu l'aspect où tu as l'impression que les joueurs glissent sur la pelouse. C'est vrai. Moi, ce qui me dérange, c'est un peu cette impression que c'est sur un terrain de glace. Oui, je vois tout à fait. T'as l'impression que t'es sur une piste de hockey, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais toi, ça t'a dérangé dans ton expérience de jeu, vraiment, ce truc-là ? Oui, tout d'abord. Parce qu'en fait, déjà, quand t'as la défense qui recule, t'as l'impression que tous les joueurs, ils sont en train de glisser progressivement sur le terrain. Et du coup, ça ne te défend pas vraiment en avançant, etc. Donc, ça va être intéressant. Mais moi, j'ai retrouvé un peu les trucs qui me faisaient... qui m'avaient fait un peu partir de FIFA. sur ces côtés-là, tu vois. Ça, c'est un peu ce qui m'a fait défaut. Mais après, ce jeu de passe-lents, il va être de toute façon très, très intéressant puisque les défenses, du coup, comme il y a cet effet glissant, elles se regroupent très vite derrière. Donc, il va falloir trouver des solutions. Est-ce que tu te rappelles, en plus, toi, t'as joué un petit peu à FIFA 19. La défense, qui était également super assistée dans le 19, ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient rendu ça beaucoup plus manuel. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé, Manetam ? Est-ce que t'es d'accord ? Bien sûr, oui. C'est bien plus manuel. C'est plutôt un point très positif ? C'est positif, oui. C'est plutôt positif, carrément. Dans le gameplay pur, à part le fait que là, les joueurs glissent sur le terrain, il y a quelque chose qui t'a vraiment dérangé ? Oui, mais ça, je pense que c'est aussi parce que je viens de PES, mais les passes, les faits dans n'importe quelle position, elles arrivent à destination. Le déchet, il est quasi inexistant. Et ça, tu sais qu'à l'E3, ce n'était pas le cas. L'E3, si tu étais mal placé, ça ne s'arrivait pas. Et comme ça me faisait penser vraiment à PES 2019, ça, pour toi, ça a été corrigé. Après, c'est mon avis personne. Il y a peut-être d'autres joueurs qui penseront autrement, mais moi, je trouvais que c'était un peu trop facile et le dribble, limite, trop compliqué, ce qui est bizarre pour FIFA. Le dribble, franchement, tu ne peux pas enchaîner plus de trois dribbles. Non, non. J'ai eu la chance sur le stand de jouer contre un pro de l'Austria VIN. le gars, il laissait nous rentrer le geste technique, ça ne passait pas. Mon Fatal, si tu devais du coup mettre une note au gameplay de FIFA 20 version Gamescom, pareil sur 20, comment tu mettrais ? 12. Donc, très important les amis. Pour Fatal, il n'y a que deux points d'écart sur 20, sachant que PES 2019, tu l'aurais mis combien ? 13. 13-14. Et FIFA 19 ? Je vais me faire allumer, mais 2. Vous voyez ? Non, mais tu sais, je ne dis ça pas pour que... Parce que moi, par exemple, FIFA, je lui mets 6, 6-8. Mais là, tu passes de 2 sur FIFA à 14 sur PES, à 14 sur PES, 12 sur FIFA. L'écart au niveau du gameplay, c'est vraiment réduit pour toi, mais également pour moi, de ce que j'ai testé à l'E3. Donc, on est d'accord pour dire que... On est d'accord sur le rapprochement au niveau du gameplay. On est d'accord pour dire que PES est encore au-dessus au niveau gameplay, mais que l'écart n'est plus du tout aussi important, les amis. Et ça, au moment de choisir votre jeu, si vous ne voulez en choisir qu'un, ça va très certainement compter avec, bien sûr, le contenu, les graphismes, etc., qui font partie intégrante du choix d'un jeu. Exactement. Je rejoins, si je peux juste ajouter un petit point, il faudra, je pense, sur PES, alors si vous voulez vous décider avant, vous pouvez vous décider avant, ce n'est pas un souci, mais sur FIFA, je pense qu'il faudra attendre peut-être une mise à jour ou deux, voir si la vitesse n'est pas trop accélérée. Parce que je pense que là, le gameplay, il est agréable parce qu'il est lent. Ce n'était pas le gameplay fut. Non, ce n'était pas le gameplay fut. Après, PES, ce n'était pas le gameplay my club non plus, ce qui est différent aussi. Donc, tu as raison, c'est à prendre en compte. Après, justement, j'en parlais avec ses fans, avec ses pros, pardon, de l'Austria VIN, et ils me disaient que, justement, en jouant à la bêta, en fait, sur FUT, ils remarquaient une différence, mais qu'en fait, eux trouvaient ça justement intéressant qu'il soit un peu plus rapide parce que là, ce gameplay-là, Gamescom, ils le trouvaient un peu lent. Donc, ils aimaient bien que ce soit un tic plus rapide sur FUT. Oui, apparemment, pour l'instant, la différence n'est pas énorme. Espérons que ça reste comme ça. Bah, écoute, merci, mon Fatalbox, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fatalbox. Le lien, vous le retrouvez dans la description de la vidéo. Merci, mon Fatal. Bonne fin de journée à toi. Merci, mon Lu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501